De tout temps, l'homme et la forêt ont vécu en harmonie. La forêt fournit abris et nourriture, chaleur et maison, espaces de loisirs et d'évasion. L'homme recueille cette ressource, la cultive, l'aide à grandir. La forêt est modelée par l'homme, du début à la fin de son cycle de vie. Au commencement, la forêt se renouvelle. Elle peut le faire seule, car c'est un écosystème qui a la faculté de se régénérer. Elle peut le faire aussi grâce à l'homme qui, en plantant des arbres, va l'aider à se développer. La forêt peut alors jouer pleinement son rôle de sentinelle environnementale. Une forêt entretenue préserve la qualité de l'eau et stabilise les sols. Une forêt entretenue préserve la biodiversité. La sienne, en évitant que les essences dominantes n'étouffent les autres, est celle de toute la faune et la flore qu'elle abrite. Une forêt jeune et entretenue capte plus de CO2 qu'une forêt vieillissante et lutte ainsi contre le changement climatique. Puis vient le temps de la croissance. Pour favoriser les arbres d'avenir, choisis par le forestier, pour leur laisser l'espace et la lumière dont ils ont besoin, l'homme vient régulièrement prélever des arbres. Il favorise ainsi la croissance des plus prometteurs et lutte contre le dépérissement de la forêt. La forêt est alors en bonne santé. La forêt peut alors jouer pleinement son rôle social. Une forêt entretenue limite les risques d'incendie et d'inondation et nous protège. Une forêt entretenue peut accueillir le public pour ses loisirs et contribuer à l'éducation à l'environnement. Puis la forêt continue à grandir et rentre dans l'âge adulte. Le forestier travaille avec respect le peuplement pour en améliorer la qualité. Et dès la récolte, il prépare déjà la forêt de demain. Et la forêt de demain, c'est encore plus d'arbres en bonne santé. Et c'est aussi du bois, un matériau économe en énergie pour sa fabrication, qui nous offre des produits de tous les jours en circuit court. Un matériau renouvelable, recyclable, qui permet une valorisation locale et la création d'emplois non délocalisables dans nos territoires. Récolter un arbre, ce n'est pas tuer la forêt, c'est la faire vivre. C'est l'aider à mieux grandir, à se développer, à se renouveler. Récolter un arbre, c'est l'aider à nous faire vivre, ensemble. Récolter un arbre, c'est l'aider à nous faire vivre. Sous-titrage FR ?